Pas tellement de conséquences, et voilà, ça se multiplie là, les ballons rendus au guinéen peut-être, Bayo dans son élan, il a été très bien repris, mais il se bat le Lillois, attention Bayo le dribble, et c'est l'ouverture du score on l'a dit, sur cette action la Guinée ouvre le score grâce à l'attaquant de Lille, Mohamed Bayo, un but à zéro pour la Guinée. Oui, bon, le signal il avait donné en ratant ce tir, et ce qui est intéressant ici, il a su résister malgré l'opposition de ce central arrière, et Bayo d'abord qui arrive à résister, malgré ce tacle, il récupère ce ballon, il élimine son vis-à-vis, et il décoche ce tir là, qui ne laisse, je ne sais, trouvez-moi le mot, qui ne laisse aucun pardon, voilà, à Ali Salim Jouma, qui n'a pu que constater les dégâts dans cette place, mais quelle bataille, quelle lutte, j'avais vu Baka, ah oui, quelle lutte de ce buteur Bayo, qui s'est arraché, et puis il a cherché le ballon, dans un premier temps, repris, mais il n'a pas, et ça fait 1-0 désormais, on peut dire que Charlie a eu raison de réagir en opérant des changements. Bon, en tout cas pour les deux changements, avec Sissé et Silla, le Sili national maintenant retrouve... De l'élan, de l'allant, et il va pouvoir... Et c'est légalisation ! Les matchs se suivent et se ressemblent pour la Guinée, il l'a fait comme Kayembe, lors du match contre la RD Congo à la 27ème minute, et c'est Saloum qui remet les pendules à l'heure ! Il a marqué 41 vues, il est dans l'équipe d'Azam, et je crois, j'ose croire que je peux donner raison à un téléspectateur qui nous a écrit pour dire, mais pourquoi Moussa Pimpin ne gagnerait pas ? Depuis la GAN, le match contre la RD Congo, contre la même équipe, par deux fois, et ce match précédent, c'était à peu près les mêmes actions, il n'en revient pas, il n'en revient pas à aller plus tôt, Bayou, après, et tous ces efforts fournis, et tout cela pour l'instant, est mis à l'eau ! Ce n'est pas possible, quand même ! Oh, mais quel but ! Attention ! Il va armer ! Et heureusement, quand tu connais, c'est un ballon renvoyé, mais dans les pieds de l'attaquant, on l'a dit, la Guinée qui se fait rattraper, et désormais, la Tanzanie contre la mission de l'hôpital ! Mais quelle bourde, quelle faute, quelle erreur, mais je vous dis, ça, c'est un autre Sili national ! Ce n'est pas possible ! Neuf ans, il joue dans Young Africans, en équipe nationale, 28 matchs depuis 2017, un but marqué, 5 cartons jaunes, un carton rouge, Ligue des champions, Coupe de la CAF, 19 matchs, 4 buts, 4 cartons jaunes depuis 2023-2024, donc c'est un attaquant ! Peut-être que le Sili peut égaliser, on va voir ! Et là, ça sera... Je prie à Boulaye, qu'est-ce qu'il faut ? Et c'est peut-être le dernier sauvetage, hein ? Oui, Kamano est le gardien, il faut continuer à mettre la pression... Déjà, ça va faire deux matchs nuls, et une victoire sur les trois derniers matchs, ça nous fait deux défaites... De suite ! Deux défaites de suite ! Dans cette campagne ! Vous voyez combien de fois ? Ils sont tous là ! Déjà, ils se retrouvent facilement entre les lignes, attention, peut-être le troisième ! Le petit filet qui tremble de l'extérieur, alors qu'on voit Souleymane Kamara Abedi... Mais attendez ! Je pense que c'est le dernier dégagement, parce qu'on a joué déjà une minute trente-cinq secondes, hein ? Au-delà du... C'est le temps additionnel, le temps additionnel... Les dix minutes, et c'est terminé ! Et c'est fini ! La Guinée qui courbe les Chines, et qui enchaîne des contre-performances dans ces éliminatoires de la Cannes... Maroc 2025, après le revers contre les Léopards de la Ré-Congo, le vendredi au stade des martyrs de Kinsasa... C'est une autre déconvenue pour les partenaires... Et vraiment... Sori, comptez 2-8 à 1, battu par la Tanzanie ! Oui, battu par la Tanzanie, maintenant on va faire juste le point de la situation, c'est un expulsant la position de la Guinée... Mais on se moque de ce pourcentage-là, au résultat final, ils ont pu mettre les deux buts... Pendant qu'ils avaient pris un but, ça, c'est le caractère d'une équipe qui veut gagner... Parce qu'à domicile, ils ont été tenus en échec par l'Ethiopi... Et vous voyez, pour la première journée, ils ont été tenus en échec 0-0, ils sont venus en déplacement, ils ont gagné...